Il y a des rituels dans la rentrée littéraire. C'est qu'elle commence à Nancy et elle finit à Brive. C'est devenu une habitude. C'est sur la plus belle place du monde. Mais regardez autour de vous, vous voyez ou pas ? C'est magnifique ! Nancy est le passage obligé pour tout écrivain digne de ce nom. C'est déjà une grande joie d'être publié. Et en plus, quand on est invité dans ce haut lieu de la culture, c'est une autre source d'émerveillement. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du romanesque. C'est vrai, c'est vraiment un miracle. Parce que dans une époque où le livre a beaucoup de mal à exister, et il faut reconnaître le mérite de François Cochineau. C'est elle qui a été à la cheville ouvrière. Et on sent que ça a été fait avec passion. C'est venu du cœur. Et je crois que les gens l'ont ressenti. Toutes celles et ceux qui ont fait la rentrée littéraire étaient là. Cette 36e édition, nous avons multiplié les lectures. Nous avons eu un invité d'honneur exceptionnel avec l'immense écrivain américain Richard Ford. Et surtout, un public fantastique avec plus de 25 000 personnes qui ont assisté aux entretiens, débats, lectures. Et 170 000 personnes sous le chapiteau. Et le chapiteau, c'est le point culminant pour nous d'une année de travail et le point de départ de la nouvelle année. Ce petit lecteur qui se souvient avoir lu du main sous les draps parce que ma mère ne voulait pas que j'épuise mes yeux. Elle me fournissait assez en carottes. C'est très bien pour les yeux, mais ça ne suffisait pas. Je lisais tout le temps avec une langue de poche. Il ne faut pas oublier que le livre sur la place est là pour défendre les librairies indépendantes et pour défendre le livre. Donc, qu'il apporte du bonheur tout au long du week-end, ça me fait très plaisir. Nous sommes donc en direct de l'Opéra de Nancy. Bonjour Nancy, merci de nous accueillir pour la 36e édition du livre Sur la Place. J'aime beaucoup venir à Nancy. C'est vrai qu'on vient avec le point, ça fait maintenant presque 10 ans que je viens à Nancy. J'étais venu pour mon premier roman. Le livre, vous savez, c'est vraiment plus qu'un produit culturel, comme on le dit aujourd'hui. C'est vraiment un lien entre les gens, un lien social. C'est un producteur de vivants. On l'a vu là, avec le livre de Pelt, d'ailleurs sur le sens de la vie, sur le sens du monde. J'ai essayé de mettre un peu de lumière sur le sens de la vie. Nous avons eu un débat de grande qualité, je crois. Et les lecteurs ont été très attentifs. Et quand je viens à Nancy, il y a toujours beaucoup de monde. J'aime beaucoup venir à Nancy, j'aime beaucoup cette ville. J'ai été étudiant. Et c'est très pratique, en fait. C'est une grande ville, il y a du monde. Et en même temps, voilà, on est tous fait à pied. Enfin, voilà, c'est très, très, très agréable. Et puis, j'ai plein de souvenirs. Ici, c'est une ville que j'aime. Là, ce soir, en plus, il va y avoir une lecture par Elisabeth Bernstein de mon livre. Donc, je suis très heureux de ça. Et après, on pourra aller voir le son et la lumière. Voilà, j'ai que des bons souvenirs ici. Le mieux est d'éviter de nouer des relations. Rien ne dure. Il faut vivre à l'abri des déceptions possibles. Pourquoi faut-il aller au bout des soirées qui commencent avec ce type de questions ? Si je suis toujours président de l'Académie Goncourt, évidemment, vous me verrez l'année prochaine, obligatoirement, obligatoirement. Pour remettre, comme chaque année, le Goncourt de la biographie. Et comme chaque année, j'interviewerai à l'Opéra le lauréat de ce Goncourt. Donc, c'est toujours un plaisir très recherché pour les académiciens Goncourt de faire ce voyage à Nancy chaque année. C'est devenu un rituel parce que les Goncourt sont associés à la ville de Nancy depuis un certain temps, pour des raisons évidentes. Et on ne peut pas rater ça. Nancy, ce n'est pas que le salon des écrivains, c'est le salon du public. C'est vraiment une fête populaire. C'est ça qui est bien. Donc, c'est rendez-vous à Nancy presque à chaque fois. J'ai un rapport fort avec la Lorraine et avec Nancy. Je suis venu à Nancy dans les premières années de ma carrière. Je venais avec RTL. Ensuite, je suis venu avec Europe. Ensuite, je suis venu avec la télé. Et voilà. Donc, je suis très heureux ici. Sous-titrage ST' 501